salut stéphanie alors donc tu viens de terminer ton accompagnement radix 90 plus déjà dans un premier temps je voulais savoir comment est ce que tu avais connu romain fauvet au départ alors bonjour à tous alors moi j'ai connu romain dans une salle de sport voilà c'est vrai que du coup de tous les coachs que j'avais pu enfin que j'avais déjà vu dans cette salle c'est lui effectivement qui nous donnait la patate et l'envie de venir à cette salle de sport du coup quand il y a eu le confinement et du coup salle de sport fermée je me suis dit pourquoi pas donc j'ai commencé déjà à suivre ses cours vidéo et puis je me suis dit que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et je me suis lancé avec lui dans le programme radix 90 plus super et au départ donc ton objectif c'était quoi mon objectif c'était de perdre entre guillemets mes derniers kilos de grossesse et en particulier la région du ventre j'ai toujours eu un petit peu de ventes qui me complexe énormément alors avant de penser effectivement à la case chirurgie je me suis dit je vais mettre toutes les chances de mon côté et puis essayer de perdre ces quelques kilos et ben finalement j'ai perdu beaucoup plus que prévu je m'étais fixé vraiment 2 3 4 kg et à la fin je suis arrivée donc du coup en trois mois à quasiment 8 kg 8 kg et beaucoup de centimètres au niveau du tour de taille donc ce qui est voilà j'ai perdu finalement de partout je me suis enfin j'ai toujours fait du sport mais c'est vrai que du coup avec une alimentation plus équilibrée ben j'ai réussi à gagner du muscle aussi et je le vois dans tout mon corps sur tout mon corps et est ce que ça a été compliqué long et difficile alors pour moi non parce que j'avais déjà une alimentation qui n'était pas complètement anarchique effectivement je me faisais certains plaisirs que j'ai dû aussi arrêter faut pas se mentir on a le droit on se fait effectivement un repas plaisir par semaine mais non pour moi ça n'a pas été difficile parce que les quinze premiers jours en fait on est à coup on doit noter tout ce qu'on mange et finalement bas le coach se base sur ce qu'on mange déjà donc pour moi non ça n'a pas été du tout compliqué et je ressens pas de frustration encore maintenant ce qui est un petit peu difficile c'est quand on est invité chez des amis par exemple ou effectivement bah on emmène quand on emmène notre gamelle avec une petite sauce spéciale nos crudités mais par exemple quand on a invité un barbecue ben on peut manger de la viande le soir donc il n'y a pas de souci on peut quand même profiter de soirée entre amis et tu as aussi appris de bonnes habitudes des façons aussi d'adapter et quand tu justement tu es invité quelque part tu as la possibilité de de temporiser on va dire en amont et et en aval en avant et arrière de cet écart ta possibilité donc de temporiser et de d'en réduire les impacts c'est ça exactement donc c'est super voilà il faut faire attention quand même mais avec de la volonté on peut arriver à tout et après c'est des bonnes habitudes alimentaires qu'il faut quand même réussir à garder sur le long terme et est ce que tu as été pleinement satisfaite de cet accompagnement de 90 jours entièrement et est ce que tu commandes effectivement tu es un coach qui est relativement disponible quand on t'envoie un message tu es au taquet tu réponds tout de suite on a des conseils et puis c'est vrai que du coup avec les cours alors bon je sais que moi c'était plus vidéo enfin en vidéo enfin les coachings plus avec toi en vidéo parce que pour une question d'organisation avec mon petit mais c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un en face et ben écoute je te remercie pour ton témoignage maintenant qu'est ce que tu vas mettre en place pour la suite qu'est ce que tu as prévu est ce que tu as prévu de faire autre chose alors du coup moi je vais rester un petit peu avec toi dans programme d'accompagnement radix next pour quatre mois le temps de bien prendre les habitudes et puis après de toute façon je resterai sur le groupe premium parce que je trouve que alors moi je suis une habituée ça fait 12 ans que je fréquente une salle de sport je trouve que le fait de faire des cours à la maison quand on a un petit peu de matériel ben c'est beaucoup plus simple au niveau de l'organisation quand on touche par exemple les enfants on se dit ouais bah allez il est 8h30 on peut aller faire son cours tranquille on n'a pas les trajets on n'a pas non plus l'organisation du planning de la salle de sport on s'organise comme on veut et avec les cours en replay moi je trouve ça top et ben je te remercie stéphanie et et à très bientôt en tout cas et merci pour tout merci